C'est la Tauplantie, petit village de 150 habitants, pour ensuite se poser chez moi. Heureusement le vent est calme, on arrive tranquille, en descente, on garde bien de la vitesse. Et je passe la dernière ligne à haute tension, enfin spawning à haute tension, c'est la ligne électrique, voilà, et on plonge, et on flair, et voilà, on passe la première barrière, voilà, et on passe la seconde. Hop, là j'ai mon petit hache, voilà, et on va venir se poser tranquille, voilà. On enlève le gouverneur, on diminue les gaz, on baisse le collectif à fond et on le maintient. On enlève l'alarme des tours rotor, on enlève les lumières, mais elles n'ont pas été mises. On abaisse le clutch, on vérifie, la température est en train de monter, donc normalement les fans devraient s'allumer pour rabaisser la température et que ça ne dépasse pas les 110 degrés. Et voilà, les ventilateurs sont mis en route. Donc on va attendre que la température descende, au moins dans l'arc jaune, et il a tendance à monter et à redescendre. On ne coupe pas tout de suite le moteur, parce que si vous coupez tout de suite, n'ayant plus de ventilateur allumé, la température risque de remonter et passer les 120 degrés, et donc vous allez taper, vous allez risquer d'abîmer votre moteur très sérieusement. Donc il faut mieux laisser, je dirais, refroidir les choses, tranquillement. Et l'astuce, c'est que normalement, quand le rotor s'arrête, le moteur, en tout cas l'été, le moteur est plutôt, on le dit normalement, et on peut couper. Avant, il risque d'avoir des pépins, et l'hiver par contre, on peut couper un peu plus tôt, parce que la température extérieure, bien évidemment, aide à ce que ça ne remonte pas. Vous voyez, la température, elle remonte sacrément, donc si j'avais coupé là, ça passerait dans l'arc rouge. Ça redescend, on repasse la barre des 100, ça va revenir flirter le 90 avec un seul ventilateur. Ça c'est plutôt bon, on va attendre encore une dernière fois que ça remonte et que ça redescende. Vous voyez, on est même à 85, donc on pourrait couper là. Je pense qu'il ne fait pas très chaud, il ne fait que 21 degrés aujourd'hui, donc on pourrait couper là, mais on n'est pas pressé. Attendons encore un peu, voilà. Ça remonte encore une fois, donc le ventilateur va nous redonner un petit coup, voilà, pour le refroidir. Et vous voyez, cette fois-ci, ça n'est pas remonté dans l'arc jaune, c'est arrêté à 100. Donc, quand ça va redescendre, ça va redescendre cette fois-ci à bien en dessous de 80 normalement. Et c'est pas coupé sans donner de soucis. Alors, on va juste checker le vol, on a fait 6 minutes, c'est extraordinaire un vol de 6 minutes. Et bien, je me suis éclaté. Voilà, ça va essayer de faire ça en 3 axes. 6 minutes, un petit déballage, un petit vol, un petit atterrissage. Et bien, chez soi, ça mérite d'être l'hélicoptère à ses privilèges. Sous-titrage ST' 501